Yo, What's up Internet, Igor Chevalier de Swap Studio. Aujourd'hui, on va faire une petite review du pack de Outside Agency de Fragment Audio. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti, on y va. Ok, donc on va commencer déjà par faire une petite présentation de ce qu'il y a dans le pack. Donc on a deux folders, ici, 16 bits, 24 bits, donc c'est exactement le même contenu qu'on a dans chaque dossier. Une fois 16 bits, une fois 24 bits. Sincèrement, je ne comprends pas vraiment pourquoi il y a du 16 bits. Ensuite, on a un folder bonus. Donc dans ce folder bonus, nous avons une track ici qui s'appelle Hours and Dreams. Une espèce de, on va dire, version un petit peu bonus que vous trouverez, je crois, sauf erreur nulle part ailleurs. Écoutons un petit peu vite fait ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est un petit peu une version instrumentale de cette fameuse track Hours and Dreams pour ceux qui connaissent. Ensuite, dans le pack, nous avons la vidéo. Vous pouvez avoir la vidéo de promo qu'ils ont fait pour le pack qui est assez sympa à regarder. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille de la mater. Et ensuite, pour finir, on a la fameuse track qui a été écrite exprès pour ce pack qui s'appelle Léviator. Et ici, vous avez donc la track masterisée originale, comme vous pouvez le voir. Écoutons peut-être une petite partie très vite fait. Ok, donc voilà, très sympa la track. Et ensuite, vous avez la version en stem, c'est-à-dire que vous avez les plus ou moins les tracks séparés individuels. Donc maintenant, allons voir un petit peu ce qui se trouve dans la file source 24 bits. Et ici, vous avez donc tout le contenu. Donc c'est un sample pack qui est vraiment audio. C'est-à-dire que vous n'avez que de l'audio, que des fichiers audio. Il n'y a pas de preset dans ce pack-là. Ok, donc si on parcourt peut-être un peu les snares. Vous voyez qu'il y a quoi faire. Elles sont déjà super bien traitées. Donc maintenant, on va démontrer un petit peu à quel point c'est facile, en fait, de créer de la musique en soi. Oui, parce que c'est de la musique. Avec ce sample pack. Genre, j'aime bien celui-là. Hop, on va partir de là. Ok, puis on va faire une petite loupe. Bim, 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 bim. On va choisir un deuxième kick. Par exemple, celui-là, qu'on va loader sur une deuxième track à côté. Tel que c'est le cas-là. On peut peut-être jouer un petit peu de cette manière-là. Ok, par exemple, on va ajouter directement, on va donc faire une loupe comme ça. On va ajouter directement des top drums. Voilà, par exemple, ça. Petite loupe. On va les cuter un petit peu dedans. On va garder peut-être que ces quatre parties-là. Que ces quatre hitres-là. On va louper ça tel quel. Tac, voyons ce que ça donne. Par exemple, on va se mettre une deuxième loupe ici, en dessous. Admettons ici, on pourrait faire un petit trick avec un gate. Tac, je mets le gate sur la piste. Ensuite, dans le sidechain, je vais mettre mon hi-hat. FMT hi-hat. Et on va voir ce que ça donne. Si je mets hi-hat et la deuxième loupe en solo, regardez ce que ça fait. Sans le gate. Ok, par exemple, c'est un exemple. Après, c'est à vous d'être créatif. Ok, donc on aurait un début de loupe. On pourrait dupliquer ça ici. Commencer peut-être à jouer un petit peu plus avec les kicks. Cette fameuse teinte un petit peu feedback comme ça. Metallique qui est vraiment très propre à TOA. On va pouvoir peut-être l'utiliser avec juste un petit peu de reverb dessus. Comme ceci, comme cela. Peut-être pas à fond. On va servir juste de la première part du sample. Ok, avec laquelle, on pourrait se faire peut-être une petite loupe très vite fait. D'accord. On va mettre la saturation dessus. Avant la reverb. Par exemple, légèrement off-beat. Un petit filtre dessus. Et on va rajouter un petit peu de... On va rajouter un érosion par-dessus le tout pour vraiment rajouter ce côté métallique. On va rajouter un vinyle distortion pour un petit peu élargir ça. La piste est un petit peu forte. Mais je pense que vous avez compris l'idée de ce que j'essaie de faire. Je précise vraiment que c'est de la totale improvisation. Et je n'ai absolument rien préparé. Vraiment, je drag and drop des samples. Je joue avec. C'est vraiment pour vous démontrer à quel point c'est facile vraiment de créer quelque chose avec ce sample pack. On pourrait faire ça. Tac. Ok, par exemple, on pourrait rajouter une petite snare. On va mettre son celles-là. Bien, comme ça, avec un espèce de groove. Ok, par exemple, faisons... Ok, donc cela, elle viendrait ici. Shlack. Ah, toc. D'accord. Ici, on pourrait faire un layer, par exemple, un petit peu plus métallique que juste sur cette snare. Voilà. On va se servir de celle-là juste pour apporter le côté métal. D'accord. Donc, on va juste cut un petit peu le low. Ici, on pourrait un petit peu booster peut-être la fondamentale. Voyons ce que ça donne. Tac, on pourrait dupliquer ça. Et ici... Déplacer ça sur le dernier kick. Peut-être rajouter un petit... Une petite variation ici. Voyons. Après, vous pouvez peut-être fader juste l'attaque du kick quand il y a la snare, si vous voulez vraiment que la snare passe devant. On pourrait peut-être détuner cette dernière. Ok. Voyons la loupe en entière. Ok. Donc, voilà. Vous voyez que très simplement, en 5 minutes, vous pouvez créer un drop. Ok. De manière très facile, très créative. Vous pouvez vous concentrer vraiment sur l'aspect créatif de la production sans perdre du temps à faire du sound design. C'est un peu le but des sample packs dans l'absolu. C'est de vous faciliter cette tâche-là. Donc, ce pack, vous pouvez le trouver sur fragmentaudio.com. D'accord. Vous allez dans Shop Hardcore. Et ici, vous trouverez tous les packs de ce genre. Et tout en bas, ici, vous avez le Outside Agency Sample Pack que vous pouvez aller acheter. Je vous le conseille vivement si vous aimez ce genre de musique. Ça va vous faciliter grandement la tâche pour créer tout ce qui est crossbreed, hardcore industrial, etc. Donc, voilà. C'était Igor Chouali de Shop Studio. J'espère que ce petit tuto, review, anthem du pack TOA de Fragment Audio vous a plu. Et sur ce, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada